Bonjour et bienvenue Delphine pour notre rendez-vous. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, notre rendez-vous solidaire et citoyen. Oui, on va parler d'une très très belle initiative. Une belle histoire. Oui, et puis c'est culturel aussi, une exposition photo. On prend la direction de Nior avec nous par téléphone. Et bien c'est Angélique Gilles qui est photographe. Elle est spécialisée, photographe professionnel, spécialisée en maternité et en art-thérapie. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Angélique, donc on le disait, vous êtes de Thoir, vous exposez à Nior, nous sommes dans les Deux-Sèvres. Mais c'est une exposition un petit peu particulière, vous allez nous en parler. Présentez-nous cette exposition. Alors c'est une exposition pour le concert du sein, donc du coup pour sensibiliser les femmes. Et c'est des femmes qui ont vécu, qui soit qui sont dans la maladie ou qui ont vaincu le cancer, qui viennent au studio pour faire des photos. Alors vous exposez, c'est au pôle gynécologique de l'hôpital de Nior, c'est jusqu'au 20 décembre. Alors j'imagine que ce n'est pas évident de faire de telles photos, de préparer une exposition comme ça. Comment vous réussissez à convaincre ces femmes de poser pour vous ? Alors déjà, je mets une annonce et c'est elles après qui s'inscrivent par rapport à ça. Donc déjà, quand ils arrivent au studio, ils ont déjà franchi un cap. Oui, j'attendais la suite, moi, Angélique. Donc il y a un premier cap, effectivement, de passé, puis après. Et puis ensuite, déjà, ils viennent tous pour la même chose. Personne ne se connaît dans cette séance. Et ensuite, il y a plein d'échanges qui se créent, des liens. Et ensuite, ils viennent tous pour la même chose, sensibiliser les autres femmes et aussi se redonner conscience en elles. Quels sont les retours que vous avez de cette exposition ? J'ai des très bons retours par rapport à mes clientes qui sont très satisfaites. J'ai eu pas mal de témoignages qui disent que grâce à cette séance, ils arrivent à se voir belle dans un miroir. Et ça, je trouve que c'est ma plus belle récompense. Ça, c'est une très, très belle récompense. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement ? Moi, personnellement, plein de choses. C'est vraiment leur ouvrir les portes de la reconstruction. Vos photos sont vraiment magnifiques. Alors, on va le rappeler à Angélique. Votre exposition, c'est à l'hôpital de New York, au pôle gynécologique. C'est jusqu'au 20 décembre. C'est quoi vos projets après ? J'ai deux projets. Donc, tous les ans, il y aura cette expo pour le cancer du sein. Je tiens à la conserver parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je pense aussi faire des expositions avec les enfants malades. L'année dernière, j'ai fait aussi une exposition pour les accidentés de la route. Donc, voilà, je trouve que c'est tellement chouette de se reconstruire par rapport aux photos. Et bien, c'est vous qui êtes chouette, Angélique, pour tout ce que vous faites. Vraiment, bravo. Voilà, on est impressionnés par votre travail. Vous avez de très, très belles photos. Merci beaucoup. À très bientôt. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et si vous aussi, vous avez envie de nous parler de toutes ces personnes qui sont chouettes, qui se consacrent aux autres. Mais appelez-nous. 0805 383 383. Merci mille fois, Delphine. Merci.